Générique De retour dans l'Africa Newsroom, Myeri Mayulu Niyamba, conseiller municipal à Noisiel, Mohamedou Diya, journaliste, et Jean-François Condicombe, éditorialiste d'Africa 24, m'accompagnent depuis le début de cette émission. Et tout de suite, notre grand temple. Générique 3 Africains sur 4 n'ont pas accès à l'électricité dans certains pays, comme le Tchad, la République démocratique du Congo, ou encore le Malawi, c'est moins de 10% de la population qui accède à cette énergie. L'Afrique y fait face à un grave déficit d'infrastructures, et pas que sur le plan de l'accès à l'électricité, une situation qui ralentit alors la vie quotidienne des Africains, mais aussi des pans entiers de l'économie. Corinne Kamsefem. Selon la Commission économique pour l'Afrique, organe spécialisé des Nations Unies, les besoins de financement en infrastructures sur le continent sont compris entre 130 et 170 milliards de dollars par an. Or, la Banque africaine de développement constate que le continent ne réussit à mobiliser qu'un peu moins de la moitié de ses fonds. Un déficit de financement qui constitue un obstacle majeur à l'amélioration des capacités de production dans tous les secteurs. L'Afrique a un déficit de financement énorme et croissant face à ses besoins de développement. À un niveau plus global, pour que l'Afrique puisse réaliser le programme 2030, les besoins de financement supplémentaires se situent entre 614 et 638 milliards de dollars par an. Tandis que les besoins de financement supplémentaires pour réaliser le programme 2030, dans les pays à faibles revenus et les pays à revenus intermédiaires inférieurs, s'élèvent à 1,2 milliard de dollars par an. Cela représente environ 11% du PIB entre 2015 et 2030. Pour les experts, les pays africains pourraient accroître les recettes publiques de 12 à 20% du PIB brut en adoptant une politique budgétaire appropriée qui repose sur la taxation de certains secteurs et l'optimisation des recettes fiscales. Il faut un partenariat entre le secteur privé et le secteur public. Le partenariat permet à l'État de créer un cadre pour que les secteurs privés qui arrivent à investir dans les infrastructures puissent avoir le temps nécessaire pour récupérer son argent. La classe moyenne est en pleine expansion en Afrique. D'ici 2030, 100 millions de personnes devraient rejoindre cette classe. Aussi, les besoins d'infrastructures se font davantage ressentir. Les transports et télécommunications, l'accès à l'eau potable, à l'électricité, les installations sanitaires de qualité sont autant de chantiers qui nécessitent d'importants investissements. Jean-François Accondicombe, comment expliquer que le continent ne parvienne pas à attirer l'investissement dans les infrastructures ? – Alors, moi, j'écoutais avec beaucoup d'attention et puis beaucoup de perplexité, parce que c'est peut-être une tendance personnelle. Je me méfie toujours de la macroéconomie et des chiffres macroéconomiques qui sont posés comme cela. J'ai regardé 160 millions de dollars. – 160 millions de dollars, si on met ça à côté, par exemple, de l'évasion fiscale du continent africain, rien que ces ressources-là, qui sont des ressources qui sont produites en Afrique, on n'a pas besoin, pour répondre à votre question, on n'a pas besoin d'apports extérieurs pour pouvoir développer l'Afrique. C'est ma conviction. – Maintenant, comment, avant de pouvoir parler d'argent, il faudrait d'abord qu'il y ait une vision politique du développement qui arrive au pouvoir ? – Donc là, il faut regarder du côté de la gouvernance, c'est bien ça ? – Pas seulement de la gouvernance. La gouvernance, c'est la manière de déployer l'idée, de déployer la vision que l'on a de l'avancée du pays. Mais il faut déjà avoir cette idée-là. Quand nous parlons, on revient toujours à la même chose, d'une certaine manière. Tout à l'heure, nous étions en train d'évoquer la possibilité de regroupement des partis. Je disais qu'il fallait quand même qu'il y ait une idée du pays, une vision, et qu'il y ait un programme commun pour pouvoir avancer ensemble. Ici, c'est la même chose. On a, sur le développement des infrastructures routières, d'énergie, d'eau, etc. Ce ne sont même plus des visions, je dirais, nationales qu'il faut à l'Afrique. Ce sont des visions qui dépassent le national, qui sont des visions régionales. Nous savons que ça existe. Il y a des plans, des plans techniques préparés par les techniciens de la CDAO, ceux de la CEMAC, ceux des organisations d'Afrique australe. Il y a beaucoup de plans. Non, mais simplement, il faut la volonté politique de les mener. Et il faut que les États acceptent de les mener et qu'on combatte la corruption, qu'on combatte l'évasion fiscale. Les deux sont généralement liés parce qu'on glisse une petite enveloppe de 50 000 francs CFA et puis on rapatrie chez soi 5 milliards de francs CFA. Donc, c'est souvent lié, ces phénomènes-là. Donc, on a un besoin réel. La Commission économique, celle des Nations Unies, envisage le continent africain comme un bloc. Ce qu'il n'est pas, ce sont des souverainetés qui sont verrouillées dans leurs frontières parce que les hommes forts ont besoin de terrain de foot ou de terrain de jeu et qu'ils n'envisagent pas que les autres viennent sur leur terrain de jeu. – C'est exactement ça. Si aujourd'hui, l'Afrique n'arrive pas justement à faire face à ces besoins qui sont vitaux. Vous avez dit tout à l'heure, dans le reportage, il a été dit que d'ici 2030, il y aurait 100 millions d'Africains dans la classe moyenne. Donc, ça veut dire que les besoins deviennent pressants. Sauf que, c'est des stratégies qui ont été dites qui doivent être vues à un niveau régional. Parce qu'un pays seul ne peut pas pouvoir mobiliser X dizaines de milliards d'euros ou attirer des investisseurs étrangers. Donc, on a un problème, le premier problème qu'on a, c'est la vision. Est-ce que les chefs d'État africains, aujourd'hui, au pouvoir, ont une vision ? Un, pour leur pays, deux, pour le devenir de leur population et trois, pour leur sous-région. Est-ce qu'ils sont décidés à ouvrir leur terrain de jeu, comme l'a dit tout à l'heure, aux autres pour pouvoir créer une dynamique d'avancée globale et non personnelle ? – On en est là. Donc, le président Khazamed a dit encore lundi dernier, c'est aujourd'hui le principal frein à la fameuse zone de libre-échange continentale. Le principal frein est politique. Une volonté politique. – Mohamed Oudia. – Oui, je suis totalement d'accord avec ce qu'il vient de dire. Sauf qu'il y a quand même quelques expériences. Par exemple, dans le cas de l'Afrique de l'Ouest avec la CDAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, il y a quand même des réalisations impressionnantes. Par exemple, concernant les trois pays que sont la Mauritanie, le Mali et le Sénégal, l'OMS, l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. Depuis des décennies, ils ont réussi à faire deux grands barrages à Manantali et à Diamant. Et à l'époque, le financement a été trouvé par les trois chefs d'État de ces trois pays, qui sont allés le chercher. – Je pense que ce n'est pas suffisant. – Non, pas du tout. C'est un exemple que je donne comme ça. Mais pour le cas actuel, le président Macky Sall a fait des réalisations infrastructurelles, mais impressionnantes. Comment il a fait ? Il a fait un plan qui s'appelle le plan Sénégal émergent. Et ensuite, il a bénéficié de circonstances, disons, exceptionnelles, qui sont la découverte du pétrole et du gaz au Sénégal. – Pour ce qui est justement du PSE du président Macky Sall, là, par exemple, dans le reportage, il a été soulevé la question du partenariat public-privé. Alors justement, pour le PSE, le président Macky Sall est accusé d'avoir plutôt privilégié les sociétés étrangères au lieu des sociétés locales, sans transfert de compétences. – Franchement, je m'inscris en faux pour une raison très simple. On a au Sénégal peut-être deux ou trois entreprises, vraiment de très grandes, j'allais dire puissances, qui peuvent vraiment participer. Bon, je ne vais pas les citer. – Mais sinon, le secteur privé, de manière générale, n'a pas les moyens. – Par exemple, si on prend le TR… – Mais on parle de transfert de compétences, moi-même, je dis hier. – Non, maintenant, le cas pour lequel beaucoup de gens ont parlé comme ça, le TR, qui est le train express régional, donc avec Alstom. Mais le financement est français. Et l'expertise elle-même, Alstom, c'est une entreprise qui est connue et qui est mondiale, dans ce cas précis, ça a généré, donc pour le réaliser, ça a été réalisé. Il y a beaucoup d'emplois qui ont été créés, ce ne sont pas des Chinois qui sont venus le faire, ce sont des Sténégalais. Donc l'expérience, il y a eu des entreprises privées qui ont été sollicitées, parce qu'il n'y a pas eu que le TR en tant que tel. Il y a eu tout ce qui a été fait à côté, la gare de Dakar qui a été reconstruite totalement, à Coloban, il y a le Centre pour la mécanique et autres qui a été réalisé. – Alors vous n'êtes pas tout à fait d'accord, Amir ? – Et des ingénieurs, mais est-ce qu'il connaît le… – Je ne suis pas du tout d'accord, sans que l'entreprise est légale, je dis que ça reste une stratégie, un, court-termiste, deux, nationale. Alors qu'aujourd'hui, on parle d'infrastructures au niveau continental, donc au niveau déjà sous-régional, au niveau de votre sous-région, je ne crois pas que le TER qui a été mis en place va aider… – Vous n'avez pas suivi, je m'excuse, vous n'avez pas suivi ma démonstration, je vous ai dit que dans un premier temps, il y a un exemple qui est l'exemple de ces trois États, Mali, Sénégal, Mauritanie, pour les barrages sur le fleuve Sénégal, et là je vous donne un exemple… – Alors au niveau national, bien sûr, mais… – Ça il y a 30 ans, le barrage. – Alors pour le Sénégal, c'est… – Pour le Sénégal, les infrastructures sont une réalité, mais aussi visibles que le néanmoire du visage. – Alors qu'en est-il des zones rurales, Mouamadou Di ? – Il y a le PER, il y a le pont… – Et les zones rurales, Mouamadou Di ? – Bon, justement, pour les zones rurales, prenons le pont que le président Macky Sall a réussi à faire avec le président Barraud sur le fleuve Gambie. Ça faisait 50 ans que Sénégalais Gambiens et Casamassés, donc la partie sud du pays, attendaient ce pont-là. Il fallait d'abord que parte le dictateur Yahya Gamay, et le président Macky Sall a beaucoup contribué pour son départ, et ensuite ce pont a été réalisé, alors que les Sénégalais l'attendaient. – En tout cas, les communautés rurales déplorent le manque d'institut, et c'est aussi vrai pour le Sénégal. – Alors, d'un pays à l'autre, c'est vrai que la situation n'est pas la même. Il y a des disparités considérables en termes d'infrastructures, même parfois dans la même zone. Lorsqu'on parle de l'Afrique centrale, par exemple, je prends le cas de mon pays, la République centrafricaine, qui est très en retard, par exemple au Congo démocratique, au Congo RDC, au Cameroun, même maintenant au Tchad, et tous ces pays que je viens de citer ne sont pas au même niveau. Mais dans le débat qui nous intéresse, je n'aimerais pas continuer sur la lancée où mes amis sont partis, parce que je me retrouverais un peu dans un débat africain qu'on a eu dans les années 70 et à la fin des années 70, où à la fin des années 70, on a commencé par critiquer vertement la politique des grands travaux. On croit que faire des infrastructures en Afrique, c'est faire des grands travaux, des grands ouvrages, des grands ponts, des grands chemins de fer. Mais l'enjeu, enfin moi c'est comme cela que je le vois, l'enjeu aujourd'hui, c'est la couverture de nos territoires par les infrastructures. – Électricité, eau, route, et pour cela, je pense que les grands travaux qui sont des concentrateurs de financement extrêmement coûteux, etc., sont aussi ce qui nous empêche de pouvoir distribuer l'électricité à toutes les populations de nos pays. Et on en a besoin, y compris dans la perspective d'un développement purement économique. Quand vous n'avez pas l'électricité, vous faites comment ? Quand vous n'avez pas l'eau potable, vous faites comment ? Quand vous n'avez pas les institutions majeures qui maillent l'économie, comme par exemple les institutions financières, que vous ne les avez que dans les grandes villes, et pas là où se trouve une activité économique majeure en Afrique qui est l'agriculture par exemple, vous ne l'avez pas dans les campagnes, vous faites comment ? Et donc, de ce point de vue-là, il peut y avoir la politique des grands investissements où on a besoin, peut-être d'apports extérieurs, y compris en termes de compétences, de savoir-faire, d'ingénierie, mais il y a les travaux, les grands travaux au sens plutôt pluriel du terme qui doivent avoir lieu, et ce serait peut-être l'occasion pour nos pays africains de créer des réseaux d'entreprises nationales, privés, d'entreprises nationales qui seraient le socle d'une vraie économie nationale. On n'a pas d'économie nationale, on a des économies extraverties complètement. – Oui, tout à l'heure, quand je parlais des barrages, vous savez, dans le cas des barrages, que sont ces trois… Mais ça, c'est il y a longtemps, il y a plus de 30 ans, ces barrages ont été réalisés. Ces barrages permettent de donner de l'électricité un tout petit peu à la Mauritanie, au Mali et au Sénégal. Il se trouve que parmi ces trois pays, le pays qui consomme le plus d'électricité, c'est le Sénégal, qui a les grandes industries pour cela, etc. La Mauritanie n'a que 4 millions d'habitants, quand le Sénégal en a 15 et le Mali peut-être 17 ou 20. Donc, vous voyez, un peu… Mais, là, c'est ma critique maintenant concernant ces grands barrages, parce qu'on examine les choses de manière objective. Pour le cas du Sénégal, les barrages ont dégagé, je mets ça entre guillemets, 240 000 hectares de terres qu'on pourrait irriguer. Mais on n'y arrive pas encore aujourd'hui, pour la majorité absolue de ces terres-là. Pourquoi ? Parce que pour préparer ces terres, entre guillemets, toujours, mais ça demande des financements très, très importants qu'il faut mobiliser. Et si on les mobilise… Enfin, on ne peut les mobiliser que par l'agro-business. Et si vous les mobilisez par l'agro-business, les populations locales vont perdre leurs terres. Donc, il faut trouver une sorte de compromis pour que, quand même, ces terres qui sont disponibles maintenant, si elles sont aménagées, que ces terres puissent être exploitées et que, par exemple, le Sénégal atteigne l'autosuffisance alimentaire. – Alors, il faut aller vers quel modèle de financement ? – Un modèle mixte. – Privé, partenariat privé, public-privé, par exemple. – Dans le sujet qui nous est proposé, nous sommes à un sommet sur… Ce rapport a été présenté, notamment, dans un sommet qui a lieu aujourd'hui sur l'économie en Afrique et présenté dans une perspective d'intégration continentale. – C'est ça. – Alors, cette perspective, c'est un peu dans cette perspective que je me place, justement, quand je dénonce les économies strictement nationales et souveraines. Parce que l'intégration suppose d'abord que vous harmonisiez des choses, que vous ayez des visions communes, que lorsque vous pensez, par exemple, au chemin de fer, que ce chemin de fer qui s'arrête à la frontière soit relayé par un autre chemin de fer qui est compatible. Parce que sinon, vos trains vont s'arrêter à la frontière et d'autres trains vont prendre la suite. Et il faut harmoniser ce qu'on appelle les obstacles techniques aux échanges. Il n'y a pas que les droits de douane, il y a les obstacles techniques aux échanges. Moi, je conçois, par exemple, mon réseau électrique, mais il n'est pas adapté avec le réseau électrique de mon voisin. Je ne peux pas exporter de l'électricité vers lui. Ou je conçois le système électronique d'une certaine manière. Lui, il choisit un autre système. C'est tout ça qui est en jeu. Et tout ça, ce sont des petits bouts d'éléments techniques mis bout à bout, mais qui nécessitent en amont qu'on ait une volonté politique de se développer au plan continental et qu'on ait une vision du développement de l'Afrique, pour l'Afrique et par rapport aux autres qui nous entourent. Et de la relation avec la Chine, par exemple, les contrats qui sont signés par les Chinois dans tous nos pays, notamment sur les infrastructures, et qui aujourd'hui sont devenus des goulots d'étranglement pour beaucoup de pays africains. Donc, c'est pour ça que je reviens à ce que je disais tout à l'heure, il faut qu'en Afrique, ce soit l'idée, la volonté politique et la vision qui soient au pouvoir. – Ce que vous dites, c'est exactement ce qui se passe pour les barrages. C'est une volonté politique des trois États qui a permis de réaliser les barrages. – Merci. – C'est techniquement, l'électricité est partagée par les trois pays et c'est fait de manière harmonisée. Et l'OMVS est dirigée par les trois pays. – Alors, un mot, un seul. – C'est l'intégration. – Oui, parce qu'on n'arrive pas à drainer des investissements en Afrique, mais pour différentes raisons qui ont été citées, parce que les investissements dont on a besoin, il y en a des ressources qui sortent de l'Afrique par l'invasion fiscale, qu'on pourrait commencer à regarder ce problème-là, la corruption, mais également, il existe en Europe, ici où nous vivons, il existe des fonds de pension, des investisseurs privés, mais qui n'investissent pas en Afrique, pourquoi ? Parce qu'il y a un problème de confiance. Donc, même les partenariats publics privés dont vous parliez tout à l'heure, c'est une des voies de financement différents qu'il faut pouvoir utiliser aujourd'hui, mais ça se heurte au risque pays. Donc, nos pays, aujourd'hui, représentent un risque pour les investisseurs privés occidentaux, des risques de change, des risques politiques, des risques de… – Donc, qui ne rassurent pas les investisseurs. – Qui ne rassurent pas l'investisseur. Donc, on doit, pour lever tous ces obstacles-là, passer, effectivement, par la volonté politique. – Merci beaucoup, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Myri Maïouni, en bas, je rappelle que vous êtes conseiller municipal à Noisiel. Merci à vous également, Mamadou Diya, journaliste. Et un gros merci à vous également, Jean-François Accombe. – Merci Zahra. – Journaliste d'Africa 24. – Merci à tous. – Merci beaucoup à vous également de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Je vous retrouve demain. Très belle soirée. Merci. – Alors, pour son information off the record… – Sous-titrage Société Radio-Canada